dans quelques jours la coupe du monde féminine va bientôt commencer salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de la coupe du monde féminine mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot, ici nous on est personnés par le foot donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est faux, on est parti alors les gars, bientôt la coupe du monde féminine va commencer et les états unis les gars sont les tenants du titre pour moi ils sont parmi les favoris de cette compétition du coup donc on va s'intéresser par l'équipe de France féminine les gars quelle place, quels sont leurs objectifs pour moi les gars, on sait que la France n'a jamais, l'équipe de France féminine n'a jamais atteint le demi-finale de la coupe du monde donc déjà atteindre le demi-finale pour moi ça sera déjà, ça sera déjà une grosse performance sachant que Everina est venu prendre cette sélection il est venu prendre cette sélection pour remporter le titre de champion du monde ça sera pas évident, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de concurrents, beaucoup les gars donc franchement, moi je pense que le dernier carré déjà sera déjà une toute performance pour l'équipe de France après, s'il peut remporter, remporte, faut pas s'en priver comme Everina l'a dit faut pas s'en priver, si tu trouves que tu peux remporter le titre, tu remportes mais je trouve vraiment qu'il y a quand même des équipes qui sont mieux huppées que l'équipe de France après, partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que l'équipe de France va atteindre le demi-finale de cette coupe du monde féminine dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notre notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos c'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, ciao ciao